bien le bonjour c'est l'inspecteur aujourd'hui à faire une tierriste des youtubeurs francophones avant tout ce ne sont que des avis subjectifs je vais faire un petit peu à la manière de de pollock avant tout n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche et on commence tout de suite par l'opoc pour moi l'opoc c'est the reference pour apprendre des trucs sur les jeux vidéo entre ces bug zones c'est top et tout ce qu'il fait autour du dos c'est intéressant pour moi c'est un bon ça va lui fait du but aussi sur les jeux vidéo comme l'opoc et lui s'est clair aussi à faire un concept drôle des dessins carton avec un excellent humour noir et c'est ce qui rend ces vidéos des fois unique et pour moi c'est quelque chose que j'adore donc pour moi ça va c'est un s putain pas un s bordel ensuite on a cyprien donc pour moi cyprien entre ses podcasts et ses courts métrages qui sont toujours très bien réalisés c'est assez intéressant pareil que l'opoc c'est ludique donc pour moi c'est prudent ça ensuite il y a cyril donc cyril entre ses expéditions sont les urbex qu'il fait avec le grand jd et ses vidéos comme ça à la cool c'est toujours très intéressant pour moi cyril c'est un bon a aussi comme comme l'opoc et cyprien ensuite on a dog seven c'est et les animaux sont intéressants c'est qu'ils expliquent bien avec une avec une telle facilité sont intéressants puis voilà enfin louis pixar ensuite godet de moustache des sketchs qui sont bien des guests qui sont bien voilà gothuit gothaga iran kalof toujours aussi jeune et c'est intéressant bref non je rigole je permets de b ensuite c'est chounet pareil que savin et lopoc qui fait des vidéos sur les jeux vidéo il fait des tests qui sont extrêmement bien avec un excellent humour noir moi c'est ce que j'aime aussi donc c'est un s non pas à ensuite on a hugo posé bah hugo posé je trouve qu'il s'est bien amélioré depuis entre je trouve qu'il a extrêmement innové depuis entre ces vidéos des voies sur le gaming et depuis des concepts qui sont toujours qui sont très simples mais qui sont bien et lui ce qui rend ça divertissant donc pour moi hugo posé c'est un bon a je trouve qu'il a réellement réussi à s'innover et oui on a l'impression que je suis tout youtube c'est faux ensuite on a siphano alors je trouve siphano il s'est beaucoup baissé depuis bon même s'il refait du minecraft je trouve qu'il a vachement baissé c'est une bonne référence pour regarder vidéo de jeu vidéo mais je trouve qu'il a baissé donc ça serait un c'est donc ensuite on a joueur du grenier entre c'est entre ces tests sur du jeu qui sont toujours bien divertissant et captivant pour moi joueur du grenier c'est un bon c'est un bon a ensuite on a joué cas des concepts à la con des vidéos divertissantes c'est un a ensuite on a le grand jd pareil que des expéditions donc ensuite on a le grand jd entre des voyages des surbex des choses paranormales c'est divertissant je suis captivant bref c'est bien c'est un bon a ensuite on a skyros bah pareil que gotagas qui réussit à rendre kalof bien et c'est ça qui est fort avec lui donc pour moi skyros c'est un bon a ensuite il y a l'âme à fâcher et l'âme à fâcher c'est de la merde entre ces top 10 qui n'ont rien à voir et c'est ma nature putaclique c'est un nul ensuite la salle il s'est beaucoup baissé depuis qu'il a eu son scandale avec eden et depuis ses vidéos sur jeta n'ont plus la même ambiance c'est un e puis on a link the sun ça fait 10 ans qu'il est sur youtube avec ses points culture et depuis qu'il regarde maintenant qui est extrêmement divertissant pour moi avec le sun vu que c'est un angstien de youtube ça a ensuite le rire jaune des podcasts bien des courts-métrages bien bref il n'y a rien à dire ensuite mami twink entre les urbex les voyages qu'ils font et les incidents qu'ils ont eu et qui rendent ça divertissant en défendant plusieurs vidéos et c'est ça qu'il faut avec eux donc pour moi mami twink c'est même pas un a ensuite on a kemar donc kemar c'est une moche qu'on le voit plus trop sur youtube même s'il a certaines vidéos récemment il fait des excellentes vidéos humoristiques avec son humour à lui c'est ça qui est fort donc pareil a ensuite mastu des bonnes vidéos comme jerica divertissante avec du contenu très très simple important mais c'est très bien donc c'est un bon a donc ensuite on a un match se fait des films entre ses analyses de films qui rend ça extrêmement intéressant et ses pernoches complètement loufoque je trouve qu'il a vraiment réussi à trouver sa place sur youtube et pour moi ça c'est fort donc ça mérite un s donc ensuite on a maxence des bonnes chansons on a mac file carito ils font du bon contenu même si je trouve qu'ils font un peu trop de promo c'est un peu dommage donc pour moi malheureusement ça sera je crois un des seuls b que je mettrai donc ensuite on a mr vie même si le mec qui fait des vidéos presque tous les six mois son humour est toujours là il est toujours drôle et c'est ça qui est unique avec b donc pour moi c'est un s c'est un king de youtube ce mec ensuite on a natu natu une des premières youtubeuses féminines et qui a un humour aussi excellent et pour moi natu fait partie du a ensuite on a norman même niveau que mafa carito mais on va dire que lui c'est plus au niveau l'humour il fait toujours des podcasts mais il n'a jamais changé de contenu ses vidéos des fois elles sont pas du tout drôles et pour moi c'est un b ensuite on a nota bene chaîne pour apprendre des choses comme doc seven il rend ça très captivant et lui c'est qu'il cherche vraiment des sujets qui sont très peu connus et c'est ça qui est rare sur youtube et ce qui le rend aussi unique comme historique donc pour moi c'est un bon ensuite on a potatose mais connu je dirais un petit peu dans youtube français c'est qu'il fait des excellentes analyses des fois de tout et n'importe quoi avec un montage mais complètement abruti et moi c'est ce que j'aime bien sur youtube et pour moi c'est un S. Ensuite on a Squeezie, Squeezie fait toujours des fois du reddit ou des fois c'est qu'il fait des nouveaux contenus et pour moi Squeezie c'est un A. Wanky Studio il n'y a rien à dire ils font des vidéos ils font des bonnes vidéos c'est un S. Ensuite il voit une shape même s'il fait plus de vidéos de muscu c'est pour ça que la note va baisser il fait beaucoup de métiers qui sont des fois bien et intéressants même si moi je veux qu'ils refaitent des vidéos de muscu donc Tibo refait des vidéos muscu pour moi Tibo in shape c'est un B parce que je trouve qu'il devrait encore faire des vidéos de musculation ensuite Tim des bonnes vidéos des fois qui changent même si je trouve que des fois c'est un peu c'est un peu chiant ces vidéos je trouve il n'y a pas assez d'ambiance donc pour moi c'est encore un B. Trash ils ont baissé depuis qu'il y a eu leurs petits scandales même si leurs vidéos sont bien donc pour moi c'est encore un B. Donc ensuite on astuce Daniel entre humour grand-mère voyage et tout n'importe quoi comme contenu pour moi moi c'est quelque chose que j'adore et pour moi c'est un S. Ensuite Wallan chaîne méconnue il fait des vidéos de moto qui sont avec un excellent montage et un excellent humour et lui il rend ça très captivant c'est très divertissant. Wallan pour moi c'est un A. Donc ensuite Swat & Neo alors même si j'ai pas trop aimé leur contenu c'est quand même très fort qu'ils ont réussi à se faire une place sur YouTube et déjà ça c'est un exploit et je trouve qu'ils sont vachement améliorés donc pour moi Swat & Neo même si j'aime pas trop leur contenu et des fois c'est des enfants qui sont sur YouTube, ils méritent quand même mais quand même c'est mérité pour eux donc ensuite WatchModuo ils font des tops des fois putaclic des fois ça n'a zéro intérêt bon je peux pas les mettre au même niveau que l'un m'a fâché mais juste au dessus. Donc voilà donc cette théoriste des youtubeurs francophones est finie surtout n'hésitez pas à donner votre avis dessus si moi vous aurez voulu que j'augmente la note sur certains youtubeurs. Surtout comme je l'ai dit au début de vidéo n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai ça va être une vidéo de musique et sur ce je vous laisse. Bye !